Générique ... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. On est ravis de retrouver pour cette nouvelle semaine avec sur ce plateau aujourd'hui un chroniqueur qui n'a pas l'habitude de prendre des pincettes. Quand il dit ce qu'il pense, vous en êtes rendu compte, dans Touche pas à mon poste, il a fait partie des télé-flingueurs qui ont accompagné Cyril Hanouna pendant près de 7 ans et depuis 2 saisons, il fait partie d'une nouvelle bande, supervisée cette fois-ci par une femme qui a elle aussi fréquenté pendant des années les studios de C8. Bonjour Thierry Moreau. Bonjour. Merci d'être avec nous, on est ravis de vous avoir Estelle Midi, j'allais dire Estelle Denis, Estelle Mizi. C'est pas son nom de famille, c'est le nom de l'émission. C'est le nom d'émission diffusée tous les jours, de midi à 15h sur RMC, la radio. RMC Story, évidemment, en télévision, un talk présenté par Estelle Denis, d'actualité dans lequel vous participez, on vous voit débattre de sujets très sérieux, évidemment, la réforme des retraites, l'écologie, le terrorisme, on est loin des happenings auxquels vous participez, dont on se souvient, dans TPMP. Est-ce que les déguisements, les blingues, les tartes à la crème en plein visage, ça vous manque ou pas Thierry ? Pas du tout. Pas du tout, je suis super étonné de votre réponse. En fait, quand je suis parti de TPMP, c'était parce que je trouvais qu'on parlait un peu moins télé, puis il y avait un petit peu trop de tartes à la crème et de déguisements. J'ai eu une période qui m'a permis justement d'élargir un peu mon champ de compétences avec Audrey Crespomara sur LCI. On avait pendant deux ans une émission entre 10h et midi, où là justement, on a parlé médias mais pas que, et donc on a parlé de tous les sujets d'actu parce qu'on parlait de tous les sujets d'actu. Ça a été un excellent sas de décompression, je dirais, et donc ça m'a permis d'être plutôt tout terrain. Et quand Estelle m'a appelé pour constituer une bande, elle m'a dit on parlera de tout. L'idée, c'est de choisir 4-5 sujets par jour, les traiter de façon un peu moins politique que les grandes gueules, un petit peu plus proche des gens. C'est-à-dire que sur l'inflation, on ne reviendra peut-être pas sur la déclaration de Bruno Le Maire. – Mais il y a un côté très pratique dans cette émission, on va voir. – On aura un auditeur, on aura un boulanger qui va nous dire pourquoi il est obligé d'augmenter sa baguette, des choses comme ça quoi. – Absolument, on va en parler dans un instant. Thierry Moron ne connaît pas que les médias, il parle aussi de beaucoup d'autres choses, vous allez le voir. On parlera évidemment de votre actualité télé, on reviendra aussi sur vos années TPMP, ce sera après les news médias de Damien Canivez. – Salut Damien, ça va ? – Salut Nicolas, ça va super et vous ? – Salut Thierry, salut. – On démarre ces infos tout de suite avec l'arrêt de l'émission, C'est Encore Nous, on en parlait déjà, c'était dans les tuyaux. – Exactement, il y a une dizaine de jours, nous apprenions officiellement que cette émission animée par Charline Van Denhoekker sur France Inter ne reviendrait pas à la rentrée prochaine. Alors c'est l'humoriste elle-même qui a confirmé la disparition de son programme sur le plateau de C'est à vous sur France 5, précisant au passage que ce n'était pas sa décision. Alors de son côté, la patronne de la station publique Adèle Van Rett a précisé que l'arrêt de C'est Encore Nous n'était pas politique, que la liberté d'expression n'était pas en danger. Alors cette justification n'a pas du tout convaincu Walidia. Walidia qui est un autre humoriste qui s'active dans ce programme, alors je vais le citer, ça s'appelle « C'est surtout pas eux, il fallait bien s'inscrire dans la tendance nationaliste du moment. Dégagez-moi tous ces Belges » et du coup les Français noirs et arabes partent avec l'eau du bain. 85% de la diversité de France Inter d'un seul coup, même Bolloré sur Canal a gardé clic, histoire de faire semblant, appelée la station Blanche Inter. Fin de citation. Voilà en partie ce que Walidia a déclaré au micro de France Inter. Pour l'instant, la direction de France Inter n'a pas réagi. – Bon, ça doit être un peu un poil caricatural, mais vous pensez que ces émissions, l'humour de Charline Vanhoenacker, un certain humour de France Inter, ça dérange un peu certaines personnes, s'y ré ou pas ? – Je ne crois pas du tout que ce soit une pression politique ou quoi que ce soit, la liberté est totale. S'ils avaient dû arrêter l'émission, ils l'auraient fait bien avant. Moi je me souviens de certaines chroniques où Charline Vanhoenacker faisait devant Gérald Darmanin des chroniques extrêmement dures, violentes et ça n'a pas entraîné, huit jours plus tard, sa mise à pied. Donc je ne crois pas du tout, je pense que c'est un renouvellement de grille, peut-être parce qu'ils veulent changer. Il vaut mieux arrêter les émissions lorsqu'elles sont au top et qu'elles aient un bon souvenir plutôt que d'essayer de faire l'année de trop. Donc même si les audiences étaient en progression, non, vraiment je ne crois pas du tout à la pression politique. – Récemment, le Figaro Magazine a fait une couverture sur le service public, notamment radio et télévision, en expliquant qu'il y avait cette tentation de la pensée unique. Vous pensez qu'on peut retrouver ça dans le service public ? – Non, je ne pense pas qu'il y ait une pensée unique dans le service public. Je pense que d'abord, alors il y a l'ARCOM qui surveille évidemment les invitations des politiques, donc ça s'est extrêmement surveillé. Après, il y a toute la partie éditorialiste, humoriste, sur là on a plus de liberté. – Qui est parfois militante selon vous ou pas ? – Non, 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 en tout cas sur le service public de la télévision, je ne trouve pas parce qu'il y a des choses vraiment très diverses. Sur quelle télé publique du monde on aurait eu un complément d'enquête consacré au numéro 2 de l'Élysée, Alexis Colleur ? Un complément d'enquête extrêmement dur, sans qu'il n'y ait aucun remous politique de la part du château. Donc non, non, il y a une grande liberté, tout le monde peut s'exprimer, évidemment en respectant les règles qui sont l'extrémisme qui ne doit pas être judiciairement condamnable, c'est-à-dire antisémitisme, homophobie, etc. – Et l'étang de parole, évidemment, de chacun. – On poursuit sur Infomédia, Damien, une autre série, Plus belle la vie, qui s'apprête à revenir éventuellement, ce n'est pas possible, ça vient juste de s'arrêter. – Eh oui, cramponnez-vous si vous êtes fan de ce feuilleton, parce que cette célèbre série diffusée pendant 18 saisons sur France 3 pourrait bien renaître de ses cendres, selon nos confrères de Pure Média, la société de production qui signe Plus belle la vie, c'est-à-dire New N, est en train de discuter actuellement avec TF1 sur la possibilité de reprendre la marque. Alors, toutes les pistes semblent envisagées, un retour pur et simple à la télévision, peut-être même une migration sur la plateforme en ligne MyTF1 n'est pas exclue. Pour l'instant, rien n'a été tranché, mais on rappelle surtout que cette série s'est arrêtée en novembre dernier à la surprise générale, laissant des millions de fans orphelins, et surtout après, tenez-vous bien, 4600 épisodes quand même. Donc si vous voulez rentrer dans Plus belle la vie, il va falloir en regarder 4600. Ceux qui ne comprennent pas tout aussi, il faut savoir que New N, enfin, Plus belle la vie appartient à TF1 et a été diffusé sur France 3. Vous pensez, comme la direction de TF1, a priori qu'il y a encore du potentiel avec cette série tirée ? Alors, je pense qu'il y a du potentiel. Je ne crois pas à un retour pur et simple sur les chaînes TF1, parce que c'est un budget de, allez, en gros, entre 25 et 27 millions d'euros, qui va être augmenté parce qu'il faut reconstruire les décors maintenant, donc ce serait plutôt 30 millions d'euros, dans un premier temps qu'il faudrait verser, donc je ne crois pas. En revanche, une version un peu différente sur la plateforme My TF1, ça, ça peut effectivement être en visant G. New N, ils sont très agiles. TF1, sous la direction de Rodolphe Velmer, a vraiment envie de digitaliser l'ensemble du groupe, donc ça, ça pourrait être une idée, effectivement, de faire renaître la marque. Alors, sous une autre forme, peut-être un feuilleton un peu différent, peut-être des épisodes plus courts, peut-être, etc. Ce n'est pas du tout, mais sur la plateforme My TF1, ça serait un très joli coup. On termine ces infos, Média, Damien, avec le chiffre du jour, c'est le 59. Et oui, c'est précisément le nombre de jours qui nous sépare du début de la Coupe du Monde de football féminin. La compétition se tiendra cette année en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août prochain. Les joueuses tricolores, désormais placées sous l'autorité d'Hervé Renard, feront le déplacement. Mais est-ce que les téléspectateurs français pourront suivre leur parcours dans ce mondial ? Eh bien, ça, c'est toute la question. Pour l'instant, la FIFA n'a toujours pas donné les droits à un diffuseur français, selon la Fédération internationale, qui ne veut pas non plus brader les droits de la compétition. Les offres des chaînes seraient trop insuffisantes. Les raisons principales sont évidemment les recettes moins importantes durant la période estivale, mais aussi et surtout le décalage horaire, car certains matchs seront diffusés quand même à 4h30 du matin, certains même 3h du matin. Donc pour regarder du football féminin, il faut quand même se lever tôt ou en tout cas être très passionné. De son côté, la ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera, promet qu'il y aura bien une retransmission de la Coupe du Monde de football féminin en France. En tout cas, elle s'y est engagée. – C'est évidemment aussi des problèmes de droit. On sait que c'est une coupe qui vaut entre 1 et 10 millions, alors que c'est 200, 300 millions chez les hommes. Beaucoup de gens s'insurgent. Vous trouvez que c'est quand même malgré tout normal qu'il y ait un tel écart par rapport au public, aux audiences que font ces matchs-là ou vous aimeriez le voir se réduire ? – Il faut évidemment que l'écart se réduise et ça se fera au fil de l'histoire avec l'augmentation des audiences de ce genre de compétition. On voit bien qu'on s'est à des horaires classiques, ça fait de très bons scores, notamment sur des chaînes de la TNT, donc pourquoi pas. Après, c'est vrai que les ambitions de la Fédération étaient plutôt aux alentours de 10 millions, maintenant ils ont vraiment redescendu. Les chaînes, elles ont monté jusqu'à 3 millions, la Fédération est à 5, je pense qu'ils vont trouver un compromis. Ça devrait faire partie de ces compétitions, comme les 26 événements qui sont sanctuarisés par l'ARCOM comme étant visibles par n'importe qui sur une chaîne gratuite. Donc je pense qu'ils vont trouver un système, peut-être de façon délinéarisée d'ailleurs. Ça pourrait être sur une plateforme, puisque là aussi les plateformes poussent, tous les groupes télévisués poussent leurs plateformes. Parce que ça permettrait, si le match est à 3 heures, on se lève peut-être un peu plus tôt, mais on le regarde un peu plus tard, en décalé, ça peut être aussi... C'est ce que fait France Télévisions parfois, que ça peut faire en France.tv pour des compétitions qui se déroulent. Moi je crois que ça pourrait être sur une plateforme avec un prix moindre évidemment. Et ça pourrait être sur le service public effectivement aussi. Terminé pour les news demain ? C'est terminé. D'autres news demain évidemment, on passe à la grande interview du Buzz TV, nous sommes avec Thierry Moreau. Thierry Moreau, vous participez en tant que chroniqueur, je l'ai dit, à Estelle Midi sur RMC et RMC Story, en compagnie d'Estelle Denis, rendez-vous dans laquelle vous parlez d'actualité, avec beaucoup, beaucoup évidemment de choses. J'ai résumé le concept un petit peu au début, en disant que vous parliez un peu de tout et de rien. Est-ce que c'est une succession de débats tous les jours ? Et surtout, qu'est-ce qui différencie votre émission, par exemple, des grandes gueules, des émissions des auditeurs en la parole, de ce genre d'émissions ? C'est quoi la différence ? On parle de sujets d'actualité, c'est quoi le ton d'Estelle Midi ? Alors le ton d'Estelle Midi, c'est déjà le ton que met Estelle dans cette émission, c'est-à-dire de la bienveillance, de l'écoute, très clairement. Un côté assez cool aussi, comme ça. Un côté assez cool, on a une bonne ambiance, on rigole même quand on n'est pas d'accord. Prendre les sujets de l'actualité, mais en les traitant toujours avec un angle vie quotidienne, il faut que ça ait vraiment un impact. Et puis les auditeurs à qui on fait parler, et à qui on essaie de répondre. Après, la difficulté que j'ai moi comme chroniqueur, c'est que je pense que mon avis n'intéresse personne. Donc en fait, j'essaye à chaque fois, à la vie de Thierry Maud, tout le monde s'en fout. En revanche, sur un sujet précis, j'essaye de faire mon boulot de journaliste, c'est-à-dire d'apporter des informations, d'apporter une étude, un sondage, un chiffre, un point de vue, un angle, une déclaration qui a été donnée par quelqu'un qu'on n'a pas forcément vue, de façon à ce que l'auditeur ou le téléspectateur puissent se faire une juste opinion. C'est-à-dire qu'on est trois ou quatre autour de la table, il y a Estelle qui est là, en chef d'orchestre, Rémi Barré qui donne le cadre, des intervenants qui donnent soit leur avis, soit qui apportent des informations, et l'auditeur de l'autre côté, il apporte son témoignage où il se fait une opinion. Et je trouve ça plutôt équilibré comme ensemble. – Mais pour en revenir sur la première question de Nicolas, quelle est la véritable différence avec les Grandes Gueules qui est l'émission qui vous précède ? D'ailleurs, où là aussi, il y a plusieurs chroniqueurs qui débattent de sujets d'actualité. – Ça s'invective beaucoup dans les Grandes Gueules. – Chez vous aussi. – Ça crée assez fort. – Oui, je pense que j'ai l'impression qu'on s'engueule un petit peu moins. – Un peu moins. – Et surtout, j'ai envie de dire, on est un peu moins politique. Je regarde quand l'ensemble des Grandes Gueules, sur l'ensemble des Grandes Gueules, on a 70 à 80% de politique pure et dure, alors que nous, quand on choisira un angle politique, on essaiera toujours de trouver son pendant dans la vie quotidienne des Français. C'est-à-dire que, ok, une réforme fiscale, très bien, annoncée par un tel ou un tel, qu'est-ce que ça aura comme conséquence pour la personne ? On parle de service public, on essaiera d'avoir quelqu'un qui est un maire qui a ouvert un centre France service public. Est-ce que ça a changé dans sa commune ? C'est-à-dire qu'à chaque fois, essayez d'avoir le pendant dans la vie quotidienne des Français. – Vous n'êtes pas dans la politique politicienne, vous êtes vraiment dans le concret. – Non, on en parle, évidemment, parce que quand il y a des polémiques, Marlène Schiappa dans Playboy, on en parle aussi. Mais on essaie plus d'analyser ça à ce moment-là mais on essaie d'avoir des sujets concernants pour l'auditeur et le téléspectateur. Et c'est ce qui, je pense, a fait le succès assez rapide de l'émission sur RMC. – D'être un peu serviciel, c'est ça ? Notamment que les gens puissent comprendre, décrypter… – Apprendre des choses, comprendre des choses de ce que le monde qui nous entoure. On traverse quand même des crises incroyables, sanitaires, géopolitiques… – Et pas simple à comprendre toujours, oui. – Voilà, pourquoi aujourd'hui, le prix des pâtes ne baisse pas alors que le cours du blé est divisé par deux ? Il y a une explication, on la donne, on essaie de l'expliquer et puis dire que peut-être qu'il y en a quand même quelques-uns qui ne font pas tout à fait le boulot et puis d'autres qui s'en mettent un peu dans les poches. Enfin voilà, c'est des choses… – Pour ça, c'est le côté journaliste de Thierry Moreau qui ressemble assez obligé, évidemment. Est-ce qu'il y a des sujets, Thierry, de prédilection puisque maintenant vous n'êtes plus… Dans TPMP, on parlait essentiellement de médias, notamment à votre époque, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a des sujets de prédilection que vous aimez, sur lesquels vous sentez à l'aise ou au contraire, est-ce qu'il y en a d'autres que vous détestez, vous dites aujourd'hui on parle de ça, ça va être… – Non, il n'y a pas de sujet. J'ai appris, parce que j'ai tellement… J'ai été aussi bien dans des magazines de décoration, de voitures, de communication. J'ai appris que dans tout sujet, quand on creuse et qu'on est curieux, on trouve des choses intéressantes. Et quand j'avais commencé en PQR, après ce séance et West France, le journaliste un peu âgé qui dirigeait le bureau m'avait dit, tu verras, tu vas faire une noce d'or, mais on en fait 50 des noces d'or, et bien justement, le but du jeu, c'est de rendre cette énième noce d'or plus intéressante que les autres dans la façon dont tu la racontes. Donc je pense que quand on creuse un sujet, on trouve toujours de l'intérêt, donc non, il n'y a aucun sujet qui ne me plaît pas, je trouve qu'il y a toujours quelque chose à raconter et à expliquer aux gens surtout. – C'est vrai qu'il y a quand même des thèmes assez riches, on parlait tout à l'heure d'écologie, d'inflation, est-ce qu'il vous arrive parfois de ne pas avoir d'avis, tout simplement, de vous dire, franchement, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis, moi Thierry Moreau, je ne peux pas vous éclairer là-dessus. – Il y a des problématiques qui sont tellement complexes que c'est difficile d'avoir un avis tranché. Le côté oui-non, les pancartes, oui-non, c'est toujours un peu… – Le manichéisme un peu simple. – Le manichéisme me gêne un peu, et c'est vrai que c'est un peu une tendance des médias aujourd'hui où il faut qu'on fasse une réponse ramassée en quelques minutes. – Il n'y a plus de nuance en fait, c'est ça. – Moi, je pense que sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat, il y a beaucoup de choses à nuancer et on ne peut pas forcément répondre par oui ou par non. Donc je dirais que ce n'est pas que je n'ai pas d'avis, c'est que souvent, quelquefois, la question est trop complexe pour avoir une réponse binaire. – Mais est-ce que parfois vous forcez le trait dans vos opinions ? – Parce qu'on sait que c'est aussi du spectacle, une émission de radio, il faut aussi émouvoir l'auditeur. – Il y a eu deux, trois petites polémiques notamment, dont vous avez été utile dans l'émission. – Oui, j'ai eu une polémique au début, alors la première émission en fait, où on parlait des antivax et j'ai eu un mot malheureux que j'ai tout de suite retiré d'ailleurs, que la salle a tout de suite rectifié, qui m'a valu depuis évidemment des tomberaux d'insultes sur Internet. – Vous avez traité d'abruti ou quelque chose comme ça ? – Oui, un peu plus que ça. – Ça commençait par un C, ça termine par un D. Et j'ai tout de suite retiré le mot en disant non, c'est plutôt irresponsable, mais le problème c'est que vous savez bien, la séquence sur Internet, c'est juste le mot qui me colle un peu au bas, parce que ce n'est pas très très grave, c'était pour assumer le fait que, je pense qu'il fallait absolument à ce moment-là qu'un maximum de gens aillent dans le sens de la politique sanitaire qui était voulue par une majorité de Français, pour qu'on avance et s'en sortir, et puis voilà, j'ai eu quelques mots malheureux. C'est tombé un moment un petit peu particulier de ma vie où c'était très compliqué par ailleurs, mais ce qui n'excuse rien évidemment. – Il y a beaucoup de débatteurs aussi, comme vous. – Mais à part ce moment-là, il n'y a pas eu de grosses engueulades, il y a des fois où on n'est pas du tout d'accord avec Daniel Riolo, avec Perico Légas, etc. On s'engueule, mais ça reste toujours très civilisé et toujours argumenté, toujours argumenté. Je pense que c'est ça qui est important. – Avec lequel justement vous partagez le plus de choses, de convictions, Perico Légas, Daniel Riolo, il y a Robert Sebag, vous êtes assez loin. – Robert, j'aime beaucoup Robert Sebag, parce que notamment sur les questions de santé, ou alors pour le coup… – Il est infectiologue, il ne vous en a pas voulu pour le gros mot des… – C'est difficile quand on est quelqu'un qui ne connaît pas ses médecins, d'avoir un avis pour le coup. Et je trouve que Robert a toujours les mots pour expliquer les choses, détailler les choses, il est tout en nuances justement, et pas dans l'anathème, et pas dans le manichéisme, mais j'aime beaucoup la façon dont Robert appréhende la vie en général. – Et avec Estelle Denis, comment qualifieriez-vous la nature de vos relations ? Vous la connaissez depuis de nombreuses années, vous avez travaillé avec elle sur… – Vous êtes très curieux Damien, la nature de vos relations. – La nature de vos relations, si vous voulez, décliner son… – Alors, en fait, on a assez peu travaillé ensemble… – Vous l'avez croisé ? – On s'est plus croisés. – Oui, c'est ça. – Donc en fait, je n'avais jamais travaillé avec elle. – Oui. – Là, c'est un travail de quotidienneté, je dirais. C'est quelqu'un qui est incroyablement affûté sur l'actu. Moi, je vois régulièrement, parce que je ne peux pas m'en empêcher, je lui envoie des idées de sujets en disant « ça, ça peut faire un amancable, ça peut faire un débat, etc. » Neuf fois sur dix, elle les a déjà captés. Donc le but du jeu maintenant, c'est que j'arrive à lui trouver des trucs qu'elle n'a pas encore vus. Donc elle est très affûtée sur l'actu, elle arrive très tôt le matin, elle bosse les dossiers, tous les dossiers. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour… J'adore avoir des gens au-dessus de moi, en chef d'orchestre, qui sont comme ça… – Meneurs, quoi. – Meneurs, bosseurs. C'était le cas aussi avec Audrey Crespo-Mara, c'est une bosseuse incroyable. Je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à être dans cette bande. – Avec Cyril Léonat, c'était le cas aussi ? – C'est pas pareil. – C'est différent. – C'est différent. – Cyril, c'est un battleur, c'est un animateur. Je pense qu'il y a des gens derrière lui qui bossent les dossiers. Là, c'est vraiment… Estelle et Audrey sont deux journalistes. Voilà, donc c'est pas le même profil. – Alors, je l'ai dit évidemment en introduction, vous êtes devenu célèbre, entre guillemets, évidemment, tiré pendant sept ans en étant chroniqueur dans TPMP, grâce à cette émission que le grand public, notamment, vous connaît aujourd'hui. Quand vous regardez cette parenthèse de votre vie, qui a été quand même relativement longue, sept ans, c'est un vrai cycle, quels souvenirs vous en gardez ? Qu'est-ce que vous ressentez ? C'est plutôt le bon, le moins bon ? Il y a eu des moments difficiles, d'autres fantastiques, j'imagine ? – D'abord, sur sept ans, on se… D'abord, l'émission n'a pas été la même au début, à la fin, on parlait beaucoup de télé au début, on était un tout petit groupe. – Vous aviez commencé à France 5, vous étiez déjà là. – Oui, France 4. – France 4, avant qu'il arrive sur C8. – Premier avril 2010, et c'était pas un poisson. Donc, il y a eu vraiment une évolution de l'émission. Alors, la mémoire, elle est sélective, donc on ne garde plutôt que les bons souvenirs, donc j'ai plutôt gardé que les bons souvenirs. Dans l'ensemble, il y a eu quelques fois une ou deux séquences en déguisement que j'ai un peu moins vécu que les autres, le jour où Black M a mis une tarte à la crème parce que je dis que j'aimais pas ce changement. – Moins bien vécu, vous voulez dire ? – Voilà, après… – Mais parce que vous étiez rédacteur en chef d'un journal de télévision ? – C'est plus parce que je trouvais ça un peu… pas très intéressant sur le plan de la journaliste. Voilà, j'ai le droit de ne pas aimer les chansons de Black M. On n'est pas obligé de faire venir Black M qui me met une tarte à la crème parce que j'aime pas ces… Voilà, c'est tout, c'est juste ça. Mais encore une fois, maintenant avec le recul, ça me fait plutôt rigoler qu'autre chose. Et puis il y a aussi beaucoup, beaucoup de très, très bons souvenirs. On a fait des choses formidables, on a fait des choses avec Denis Brognard à l'époque de France 4 où on avait des anciens de Koh-Lanta au téléphone qui ne comprenaient rien à ce qu'on racontait, ça a enclenché des fous rires incroyables. On a fait l'Olympia où… Moi je me suis retrouvé sur la scène de l'Olympia devant 2000 personnes avec un sketch écrit avec un ami, Jean-Luc Lemoyne, pendant deux minutes devant 2000 personnes. C'est un truc… Quel journaliste peut se dire un jour je ferai ça dans ma vie ? Donc voilà. – Mais c'était plus que de la chronique, vous étiez comédien, vous jouiez, vous faisiez des scènes, jouez, je me souviens avec Jean-Michel Maire beaucoup. – Il faut bien comprendre que l'émission, elle a évolué d'une émission média pure, on parlait de la télé en rigolant, puis après c'est devenu une sorte de sitcom, on avait nos personnages en fait. – Oui, c'est ça. – Alors moi mon personnage, il était assez proche de ce que je suis dans la vie, donc j'étais un peu le ringard de service, c'est-à-dire que le lundi quand Cyril nous demandait ce qu'on avait fait le week-end, moi j'avais fait un tagine pour mes potes et j'avais donné à manger à mes poules et j'avais fait mon jardin. Donc oh, quel ringard tout ça, et on demandait à Jean-Michel ce qu'il avait fait et Jean-Michel était sorti jusqu'à 7h en bout de nuit et il avait rencontré plein de gens. – Et son personnage n'était pas vraiment éloigné de lui non plus, et je pense que ce qui fonctionnait à ce moment-là, c'est que nous n'étions pas des caricatures de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on était vraiment comme ça et moi j'ai toujours essayé d'être le plus proche possible de ce que j'étais dans la vie, parce que je pense qu'il ne faut pas mentir. – Et vous êtes toujours en relation avec Cyril Hanonat ? – Oui, bien sûr, on a l'échange par SMS de temps en temps, je suis plus en relation avec Jean-Luc Lemoyne, avec Enora Malagré, de temps en temps avec Valérie aussi, avec Mathieu aussi, puisque j'avais eu quelques mois avec lui, donc on s'est un peu réconcilié, on a échangé tranquille, donc non, non, j'échange encore avec une partie de l'équipe, oui. – Alors j'ai compris que vous étiez arrivé au bout d'un cycle avec TPMP, mais il se trouve qu'entre votre départ et aujourd'hui, l'émission a beaucoup changé et que Cyril aborde aussi des sujets de société, comme vous le faites avec Estelle Midi, vous pourriez revenir maintenant que l'émission a changé, éventuellement, si un jour on vous en donne la possibilité ? – Non, alors je ne reviendrai pas dans TPMP, parce qu'on ne revient pas là où on a déjà été, je trouve, même si l'émission a changé, et puis je trouve, encore une fois, sur certains sujets, je trouve que… parce qu'en fait, il y a eu plusieurs époques dans TPMP, il y a eu la télévision, il y a eu la période un peu d'arca avec les déguisements, les trucs super-parcement-là, après il y a eu une période très politique, notamment avec la campagne électorale, etc., avec ce qui a été créé, balance ton poste, qui est venu après, et puis maintenant, il est très dans le sociétal, sur les faits divers, etc. Moi, je pense que sur les faits divers, il faut faire attention, l'idée d'avoir la victime un jour, l'agresseur le lendemain, et un avocat le troisième jour, tant que l'enquête est en cours, tout ça, je trouve que c'est un truc qui est un peu… – De faire un tribunal, ça vous a choqué, ce qu'il a fait sur Lola, ou par exemple, ou Pierre Palmade ? – Ce n'est pas que ça m'a choqué, c'est que je pense qu'il faut donner du temps. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société, et vous le savez bien, vous êtes des experts dans ce domaine, on a le temps des réseaux sociaux qui est… – L'instantanéité, absolument. – Les chaînes d'info qui se calquent de plus en plus sur cette instantanéité des réseaux sociaux, et derrière, il y a le temps de la police qui fait son enquête, et de la justice qui est encore plus long pour rendre un verdict et condamner. Donc nous, il faut qu'on trouve, nous, journalistes, notre place là-dedans, pour raconter notre société et la vie d'aujourd'hui, sans empiéter sur les uns, et sans aller trop vite pour les autres. Et c'est une vraie difficulté. – Et très rapidement, le départ de Mathieu Delormeau, qui a annoncé qu'il partait de l'émission, lui aussi après 7 ans de bons et loyaux services, comme quoi, vous voyez, c'est un cycle, 7 ans, pas plus. Vous en pensez quoi ? – Il faut partir quand on est au top, moi j'ai un petit peu échangé avec lui, j'espère que, enfin je suis même certain qu'il va rebondir, que c'est quelqu'un qui a du talent. Encore une fois, je suis parti en mauvais terme avec lui, et puis entre-temps, on s'est reparlé, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment, qui est très sympa au fond. – Et qui est brillant. – Qui a un grand cœur, qui est brillant, et donc je lui souhaite le meilleur, et je suis certain que le meilleur va lui arriver. – Merci beaucoup Thierry Moreau, vous restez avec nous, c'est l'heure de notre dernière rubrique pour le meilleur et pour le pire. – C'est l'heure de notre dernière rubrique pour le meilleur et pour le pire, il va falloir faire un petit bilan, c'est l'heure. Est-ce que, si je vous demande aujourd'hui, le meilleur souvenir de votre carrière, à date ? Est-ce qu'il y en a un comme ça qui vient comme ça dans votre carrière de journaliste ? – Le jour où j'ai appris, je prenais la direction de Télé 7 jours, ça a été un moment pour moi, c'était un truc, parce que c'est un journal où j'ai… Mes parents lisaient Télérama, mes grands-parents lisaient Télé 7 jours, donc j'ai appris à lire un journal. – C'est le plus ancien journal de télé français. – Le plus ancien, il aidait avec la télévision, et pour moi c'était une sorte de graal d'atteinte de… parce que j'ai toujours aimé la presse populaire, et je trouve qu'être dans le journal télé qui était le plus lu, le plus vendu, ça me plaisait beaucoup, donc ça a été évidemment un moment d'une grande fierté. – Avant l'arrivée de tes magazines, qui était plus vendu que vous après, évidemment. – Oui mais qui était un côté donné… – Non, non, qui était vendu, qui était vendu. – Et le pire souvenir de carrière maintenant ? – Le pire souvenir de carrière, j'en ai pas vraiment, mais peut-être qu'on les a oubliés. – Ou à un moment gênant, embarrassant, quelque chose qui a été difficile à vivre ? – C'est compliqué, je… – Si, quand j'ai… En fait… – Non, je ne peux pas en parler, c'est trop… – Bon, on n'en parle pas, il n'y a pas très bien. – Non, attendez, je cherche, je cherche, deux petites minutes. – Non, 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 c'est pas grave, est-ce que vous avez un meilleur ami dans ce milieu ? – J'en ai quelques-uns, j'ai pas beaucoup d'amis dans le métier, parce qu'en fait on n'a pas beaucoup d'amis dans le métier, on a des relations, mais il y a des gens en qui j'ai une confiance absolue et qui sont très humains. Il y a Nico Saliagas, que je trouve vraiment exceptionnel, on ne se voit pas beaucoup, on ne se parle pas beaucoup, mais à chaque fois qu'on se parle, c'est très fort. Il y a Michel Drucker, que j'ai eu encore au téléphone il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai intervenu sur une chaîne pour parler de lui et de son retour, et du fait que ça allait mieux. Et il m'a appelé pour demander tous les gens qui avaient travaillé sur l'émission pour tous les remercier, les uns après les autres, un à un, de la personne qui était en régie jusqu'à l'animateur. Et ça, je trouve que c'est... Les grands professionnels, c'est à ça qu'on les reconnaît. Merci Thierry Mouraud d'être passé nous voir. On a été ravis de vous avoir. Je rappelle que vous êtes chroniqueurs dans l'émission Estelle Midi, aux côtés d'Estelle Denis, c'est diffusé tous les jours, de midi à 15h sur RMC La Radio, et RMC Story, évidemment, la chaîne. Nous Damien, on sera là demain ? Oui, demain avec Laurent Luya qui viendra nous parler de ses 20 ans à la tête de Roland Garros sur France Télévisions. Ça arrive Roland Garros, et Laurent Luya est celui qui a la meilleure place sur le cours. On en parle dès demain. Merci de votre fidélité. Bonne journée à tous et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada